Bonjour, l'objet de cette leçon est d'expliquer comment calculer des soldes et comment les interpréter. L'enregistrement des opérations par nature dans les comptes entés, que l'on appelle également les comptes schématiques, va permettre de déterminer la situation de l'entreprise à une date donnée en calculant le solde de chacun de ses comptes. Le solde d'un compte correspond à la différence entre les sommes enregistrées au débit et au crédit de ce compte. Prenons l'exemple suivant. On extrait de la comptabilité de notre entreprise les deux comptes suivants, le compte caisse et le compte banque, après enregistrement des opérations réalisées depuis le début de l'année. Donc, les opérations sont enregistrées déjà dans le compte et il nous faut calculer leurs soldes. Pour ce faire, commençons par le compte caisse. Calculons tout d'abord le total des sommes enregistrées au débit. Nous trouvons 305 et les sommes enregistrées au crédit nous donnent un total de 100. Par conséquent, les sommes au débit sont supérieures aux sommes au crédit. Nous allons donc dire que le solde est débiteur et par convention, nous allons écrire ce solde côté crédit. En l'occurrence ici, nous avons un solde débiteur de 205 euros, c'est-à-dire 305 moins 100. De la même manière, dans le compte banque, nous pouvons faire le total des deux colonnes. Nous trouvons alors que nous avons un total supérieur au crédit qu'au débit. Par conséquent, nous allons dire que le solde du compte banque est créditeur. Et par convention, nous allons l'inscrire au débit en faisant la soustraction entre les deux colonnes. Et nous trouvons donc un solde créditeur de 598 euros. Remarquons que dans le cas hypothétique où les sommes au débit seraient égales aux sommes au crédit, nous dirions que le compte est soldé et dans ce cas, nous n'aurions rien à inscrire dans le compte lui-même. Comment interpréter les soldes des deux comptes que nous venons de calculer ? Commençons par interpréter le solde du compte caisse. Le compte caisse est un compte de classe 5 qui, par conséquent, enregistre au débit des flux monétaires d'entrée au comptant, c'est-à-dire de l'argent qui entre dans notre entreprise sous la forme d'espèces, et il enregistre au crédit des flux monétaires de sortie au comptant, c'est-à-dire des espèces que nous dépensons, c'est-à-dire qui sortent de notre entreprise. Nous avons calculé un solde débiteur, c'est-à-dire que le débit est supérieur au crédit. Par conséquent, nous pouvons dire que l'entreprise a reçu plus d'argent en espèces dans sa caisse qu'elle n'en a sorti, et par conséquent, le solde du compte que nous avons calculé représente son avoir en caisse. Nous pouvons donc dire qu'il nous reste 205 euros en espèces dans la caisse de l'entreprise. Raisonnons de la même manière pour le compte banque, pour lequel nous avons trouvé un solde créditeur de 598 euros. Ce compte banque est également un compte de classe 5, par conséquent, il enregistre le même type d'opération que le compte caisse précédemment, si ce n'est que cette fois-ci, ce sont des mouvements qui ne concernent pas des espèces, mais plutôt des chèques ou des virements bancaires, par exemple. Ici, le débit est inférieur au crédit. Par conséquent, nous pouvons dire que l'entreprise a émis plus de chèques ou de virements qu'elle n'en a reçu. Le solde du compte banque représente donc le montant que lui a avancé sa banque pour honorer ses paiements. Par conséquent, nous pouvons donc dire que le compte en banque de l'entreprise est à découvert de 598 euros. Le compte caisse aurait-il pu être créditeur ? Eh bien, le compte caisse, nous l'avons dit, enregistre des mouvements d'espèces. Nous ne pouvons pas sortir de la caisse des espèces qui n'y sont pas entrées auparavant et qu'on ne possède donc pas. L'entreprise ne crée pas de pièces ou de billets. Elle n'est pas la Banque de France. Par conséquent, le compte caisse ne peut pas être créditeur. Le compte banque, quant à lui, aurait-il pu être débiteur ? Eh bien, nous l'avons vu, ce compte enregistre des mouvements d'argent qui entrent ou qui sortent de l'entreprise sous forme de chèques ou de virements. Si le compte banque était débiteur, cela signifierait que l'entreprise a reçu plus de chèques ou de virements qu'elle n'en a émis. Cela est bien évidemment possible. Dans ce cas, le solde débiteur correspondrait à l'avoir en banque, c'est-à-dire l'argent disponible sur le compte. Retenons donc que le compte 512 banque peut présenter un solde débiteur ou créditeur. Si le compte est débiteur, il reste de l'argent disponible sur le compte. S'il est créditeur, l'entreprise a un découvert bancaire qu'elle devra combler. Des intérêts de découvert seront alors calculés par la banque sur la durée du découvert. Quel rapport existe-t-il donc entre le solde du compte 512 banque dans notre comptabilité, celui dont on parle depuis quelques minutes, et le solde inscrit sur le relevé bancaire que nous envoie la banque à la fin du mois ? Un solde débiteur dans notre comptabilité correspond à un solde créditeur sur notre relevé bancaire. Cela signifie, nous venons de le voir, que nous avons de l'argent sur notre compte. A l'inverse, un solde créditeur dans notre comptabilité correspond à un solde débiteur sur notre relevé bancaire, et dans ce cas, nous sommes à découvert. Par conséquent, le solde de la comptabilité de l'entreprise et celui qui apparaît sur le relevé bancaire sont inversés, tout simplement car le relevé bancaire que nous envoie notre banque est un extrait de sa comptabilité. Or, que se passe-t-il ? Eh bien, une somme déposée par l'entreprise sur son compte en banque est pour elle un flux d'entrée. Elle reçoit l'argent. Mais cette somme représente un flux monétaire de sortie pour la banque qui doit cette somme à son client. La banque a en effet une dette sur son client. Inversement, un chèque émis par l'entreprise représente pour elle un flux monétaire de sortie, mais correspond à l'extinction de la dette qu'avait la banque sur son client. Par conséquent, les deux comptabilités sont inversées. Et donc, ceci explique qu'un solde débiteur chez l'un correspond à un solde créditeur chez l'autre. Quelle forme peut-on donner à nos comptes ? Eh bien, nous avons vu dans l'exemple précédent que nous pouvions leur donner tout simplement la forme de compte schématique ou de compte hanté. Il existe des formes un peu plus complexes permettant d'inscrire dans les comptes des informations complémentaires. Commençons par regarder la présentation des comptes en deux parties, que l'on appelle également les comptes à colonnes séparées. La présentation des comptes sous forme de compte hanté a l'avantage de la simplicité. Toutefois, elle empêche de donner des précisions sur les montants reportés dans les comptes. Par exemple, la date de l'opération ou son libellé n'apparaissent pas. C'est la raison pour laquelle nous pouvons adopter la présentation du compte en deux parties. Nous allons l'illustrer à partir de l'exemple suivant. Nous allons supposer que notre entreprise a réalisé les opérations suivantes au cours du mois de janvier N. Le 1er janvier, on nous indique que le solde initial de notre compte en banque s'élève à 1450 euros. C'est un solde d'éditeur et le solde du compte emprunt s'élevait à 3000 euros. C'est un solde créditeur. Nous avons ensuite une série d'opérations qui ont été réalisées au cours du mois de janvier. Commençons par présenter le compte emprunt sous forme d'un compte en deux parties. Ce compte aura l'allure suivante. Nous allons retrouver en fait à ce niveau-là le T qui apparaît ici avec un trait gras. Et de chaque côté, nous allons retrouver bien évidemment à gauche le débit, à droite le crédit. Mais en plus, nous allons indiquer la date et le libellé de chaque opération. En l'occurrence, ici, nous savons que le solde initial de notre compte est créditeur pour 3000 euros. Nous pouvons donc reporter ce montant côté crédit, comme ceci. Si l'on observe les opérations faites au cours du mois, deux opérations auront une incidence sur ce compte emprunt. Il s'agit d'une part de l'opération du 14 janvier, où nous avons souscrit un nouvel emprunt de 10 000 euros auprès de notre banque. Par conséquent, il s'agit d'une dette supplémentaire sur la banque que nous pouvons donc inscrire côté crédit. Et le 31 janvier intervient le remboursement d'un emprunt pour un montant de 2000 euros. Il s'agit de l'extinction d'une dette qui va apparaître, cette fois-ci, côté débit. Une fois ces opérations reportées, nous pouvons calculer le total des sommes au débit et des sommes au crédit. Et nous allons observer que le total du crédit, 13 000 euros, est supérieur au total du débit, 2000 euros. Par conséquent, si nous appliquons les règles vues précédemment, nous pouvons dire que notre compte emprunt aura à la fin du mois de janvier un solde créditeur pour une valeur de 11 000 euros, à savoir 13 000 moins 2 000. Par conséquent, ces 11 000 euros représentent le total qu'il nous reste à rembourser auprès de nos banques. Bien évidemment, si le total des sommes au débit était supérieur au total des sommes au crédit, le solde débiteur serait inscrit, cette fois-ci, dans la partie droite du tableau. Nous pourrions rencontrer cette situation pour un autre compte. Une autre présentation des comptes peut encore être adoptée. Il s'agit du compte à colonne mariée. Pour l'illustrer, nous allons reprendre l'exemple que nous venons de traiter précédemment, que je remets ici, donc en haut de l'écran, et nous allons présenter cette fois-ci le compte banque. Le compte banque aura l'allure suivante. Nous allons retrouver ici, disons, la forme de notre compte en T, avec à gauche la date et le libellé de chaque opération qui seront mis en regard du montant correspondant. Mais cette fois-ci, après chaque opération, nous allons calculer le solde du compte, qui sera soit débiteur, soit créditeur. Complétons ce compte à partir des informations de notre exemple. Au 1er janvier, le solde de notre compte était de 1450 euros débiteur. Par conséquent, nous pouvons reporter sur la première ligne ce solde initial à la date du 1er janvier dans la colonne solde débiteur. Ensuite, nous allons reporter chaque opération concernée par le compte banque. Ainsi, le 4 janvier, on nous informe que des espèces ont été déposées en banque pour 420 euros. Par conséquent, je peux reporter à cette date-là le numéro du bord d'euro, numéro 3476, et comme il s'agit d'un flux d'entrée, je reporte 420 euros au délit. Je recalcule le solde de mon compte une fois cette opération réalisée. 1450, c'était la situation de mon compte avant cette opération, et je viens d'ajouter 420 euros, ce qui porte mon solde à 1870 euros. Ensuite, le 9 janvier. Eh bien, le 9 janvier, nous envoyons un chèque à notre fournisseur pour 2500 euros. Donc, je reporte cette opération à la suite de la précédente. Cette fois-ci, il s'agit pour moi d'un flux monétaire de sortie comptant, et par conséquent, je reporte mes 2500 euros côté crédit. Ces 2500 euros viennent diminuer le montant du solde que j'avais sur mon compte en banque, qui devient donc créditeur, puisque le montant au crédit est supérieur aux sommes que j'avais enregistrées précédemment au débit. En l'occurrence, 2500 moins 1870 me donne un solde créditeur de 630 euros. Par conséquent, le 9 janvier, en raison de cette opération, ma situation est une situation de découvert bancaire. Ce découvert bancaire va être comblé dès le 14 janvier, puisque nous souscrivons un emprunt auprès d'une banque pour un montant de 10 000 euros. Cet emprunt, enregistré le 14 janvier, sera enregistré au débit, puisqu'il s'agit d'un flux monétaire d'entrée comptant. Et par conséquent, mon solde redeviendra débiteur. 10 000 moins 630 me donne 9 370. Voilà, donc de la même manière, nous pouvons enregistrer l'ensemble des opérations qui nous étaient fournies dans la suite de notre exemple. A la fin du mois, donc le 31 janvier, nous pouvons observer que notre compte présente donc un solde débiteur pour 7040 euros. Par conséquent, nous avons à cette date-là 7040 euros sur notre compte en banque. Alors, ce type de présentation des comptes est particulièrement intéressant pour les comptes de trésorerie, c'est-à-dire les comptes banque, comme nous venons de le voir, mais également les comptes caisse ou chèques postaux. Car cette présentation permet, nous l'avons vu à tout moment, de connaître l'état des disponibilités de l'entreprise. Faisons ensemble un dernier exercice. Nous allons cette fois-ci supposer que notre entreprise a réalisé les opérations suivantes au cours du mois de mars de l'année N. Nous connaissons au 1er mars le solde du compte caisse et du compte en banque et nous avons ensuite une série d'opérations qui ont été réalisées au cours du mois de mars. Première question. Interprétons les soldes initiaux de nos deux comptes, caisse et banque, au 1er mars et calculons la trésorerie nette de l'entreprise à cette date. Notre compte caisse est débiteur pour 250 euros. Cela signifie quoi ? Si les débiteurs, nous avons donc entré plus d'espèces dans notre caisse que nous en avons sorti, par conséquent, notre entreprise dispose au 1er mars de 250 euros d'espèces dans sa caisse. Le compte banque, quant à lui, est créditeur pour 3 250 euros. Cela signifie que nous avons enregistré plus de sommes au crédit, c'est-à-dire en sortie, que de sommes au débit, c'est-à-dire en entrée. Par conséquent, au 1er mars, notre compte banque est à découvert de 3 250 euros. Par conséquent, quelle sera notre trésorerie à cette date-là ? Eh bien, nous avons 250 euros en caisse et un découvert de 3 250 euros. Donc, globalement, notre trésorerie s'élève à moins 3 000 euros. Présentons ensuite nos deux comptes, caisse et banque, sous la forme de comptes entés ou de comptes schématiques. Pour ce faire, nous allons donc y enregistrer la totalité des opérations qui nous étaient données. Commençons par le compte caisse et nous allons, dans un premier temps, reporter le report à nouveau, c'est-à-dire la situation initiale du compte qui était de 250 euros au 1er mars. Donc, côté débit. Ensuite, le 4 mars, nous avons le paiement d'un client en espèces, 43,50 euros. Donc, cette opération correspond à un flux d'entrée et va donc venir également au débit. Le 7 mars, notre locataire paye son loyer par virement bancaire. Eh bien, le compte caisse n'est pas concerné. Le 8 mars, nous envoyons un don en espèces de 80 euros à une association. Il s'agit cette fois-ci, pour notre compte caisse, d'un flux de sortie que nous enregistrons au crédit. Et nous pouvons, donc, de la même manière, enregistrer la totalité des opérations qui nous étaient données. Ce faisant, notre compte caisse aura alors l'allure suivante. Ceci fait, nous pouvons calculer le total des sommes au débit et le total des sommes au crédit. Et nous observons que le débit est supérieur au crédit. La situation, nous l'avons vu, est donc normale. Nous avons donc un solde débiteur que nous allons enregistrer par convention côté crédit. En l'occurrence, il nous reste 385,50 euros dans notre compte caisse. De la même manière, vous pouvez enregistrer les opérations qui concernent le compte en banque. Et nous obtiendrons la situation suivante. Lorsque nous faisons les totaux, nous observons, là encore, que les sommes au débit sont supérieures aux sommes au crédit. Et par conséquent, notre compte banque présente donc, lui aussi, un solde débiteur pour une valeur de 1025 euros. Nous avons donc, fin mars, cette somme-là sur notre compte en banque. La situation de l'entreprise s'est-elle améliorée ? Et bien, pour le savoir, nous allons recalculer au 31 mars le montant de sa trésorerie net. Cette fois-ci, nous avons à la fois de l'argent en banque et en caisse. Nous pouvons donc ajouter ces deux valeurs. Et nous trouvons une trésorerie de 1410,50 euros. Tout à l'heure, nous avions calculé une trésorerie nette de moins 3000 euros. Par conséquent, nous pouvons dire qu'au cours du mois de mars, la situation de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée. Dernière question. Nous venons de calculer qu'à la fin du mois, nous avions de l'argent sur notre compte. Mais la forme schématique du compte ne nous permet pas de recalculer son solde après chaque opération. Par conséquent, la forme schématique peut cacher certains découverts bancaires et plus généralement, elle ne fait pas apparaître les soldes du compte en cours de mois.